5 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 6 6 6 7 7 8 7 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 10 11 15 15 15 15 15 12 15 15 16 16 18 19 20 20 18 18 19 19 19 19 20 20 19 20 21 19 19 15 19 20 21 21 22 22 22 24 25 Des goules aimeraient vivre ici. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi ? Vous devez avoir perdu la tête. Des goules ici ? C'est sérieux ? Et si les habitants sont d'accord pour avoir des voisins de goules ? Je crois que ça ne me dérangerait pas que des goules vivent ici. Et ce serait amusant de les tracter si elles se produisaient mal. Mais je dois dire que vous allez avoir des difficultés à convaincre certains résidents du bien fondé de votre proposition. Je vais vous dire, si vous parvenez à persuader monsieur et madame Wellington, monsieur Ling, mademoiselle Monténégro et mademoiselle Lancaster, je laisserai en presse-égoule. Vous m'avez déjà vu, tiré. Je suis un assez bon fusil, si je peux me permettre. Ouais, c'est que tu ne m'as pas vu tiré par contre. Eh ben c'est parti. Il ne reste plus qu'à être persuasif. Monsieur et madame Wellington, voilà, ils sont en train de dormir à 2h du matin. On va laisser passer le temps que les magasins rouvrent. Voilà, à 10h, il y a de l'activité. Salut, je suis toujours ravi de voir des... Vous savez quelque chose sur le sous-sol ? J'ai appris qu'il existait des tunnels souterrains pour les urgences. Demandez à Gustavo, c'est lui qui s'occupe de ce genre de choses. Très bien, quelques voisins-goules. Ça pourrait être intéressant, non ? Ça ne peut pas être sérieux. Les ghouls ne sont pas humaines. Elles vivent dans la crasse, elles mangent leur bébé. Vous avez perdu la tête. Préjugé. J'ai rencontré ces ghouls. Elles sont civilisées et ne présentent aucune menace. Pourquoi voudriez-vous accepter la compagnie de cette vermine ? Vous aimez fouiller l'état d'excréments ? Vous savez, tôt ou tard, elles auront faim et vous mangeront. Vous êtes dingues. Il n'y aura jamais de goût, la Tenpenny Tower. Ça arrive. Il va falloir faire avec ou partir. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je tiens un magasin fabuleux et je vis dans un endroit fabuleux. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ah bah si. Et si tous les autres voisins sont d'accord ? Si mes voisins sont fous pour accepter une telle chose, j'espère que la sécurité leur tirera dans la tête. comme elle le fera pour les zombies. Ça s'annonce mal. Il a pas l'air d'être super ouverts quand même ces gens-là. Il mieux vaudrait ne plus porter d'ennuis. Non, tchèque, on s'en fout, je crois. Wellington, Link, Ténégro, Lancaster. Ah merde, c'est pas ça. Salut. Vous êtes déjà allé au sous-sol ? Il paraît qu'il y a un tunnel de secours. au tunnel du métro. Mais il faudrait vraiment une catastrophe pour que j'aille là-bas, c'est clair. Il y a des tas de choses horribles qui vivent dans ces tunnels. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le chef Gustavo. Je crois qu'il est le seul à avoir la clé. Ok. Quelques voisins-goules, ça pourrait être intéressant. J'ai travaillé trop dur pour partager avec des goules baveuses. Allez, y aille, quoi ? Eh bien, si leurs puanteurs ne vous gênent pas, allez vous installer dans leur tunnel pourri et laissez les gens civilisés entre eux. Ça arrive. Il faudra faire avec ou partir. J'en ai assez des terres désolées. Et je suis allée partout ailleurs. La peste soit de vous et de vos goules. Vous trouverez certainement quelque chose de convenable ne vous en faites pas. Je ne partirai pas. Je vais aller voir Tenpenny. Je parie que je peux m'installer chez Berth. Il n'est jamais là de toute manière. Et quand il ne reviendra, je suis sûre que ces nouvelles dispositions lui conviendront. Je ferai monter mes repas. Je n'aurai même pas à vous voir, vous et vos copains, les goules. Salut. Salut. Non, là, c'était un coup de chance, quand même. pas forcément. Des infos sur le sous-sol. De quoi voulez-vous parler ? Du sous-sol de l'Athènes-Bénithoïre ? Quelle drôle de question. Pourquoi devrais-je savoir quoi que ce soit sur le sous-sol ? Si vous alliez voir Gustavo... Oui, ça j'ai bien compris que c'est Gustavo qui digère. Vous revenez chercher ce qu'il y a de mieux ? Quelques voisins-goules. Vous parlez sérieusement ? C'est hors de question. Quelle idée absurde ! Ah, quel manque d'ouverture. Je crois que le soleil vous a tapé sur la tête. Je pourrais vous vendre un joli chapeau pour protéger ce qui vous sert de cervelle. Ça arrive. Saleté de pro-zombie. De quel droit vos écœurants amis et vous chassez-vous des gens honnêtes et importants ? Où vais-je aller vivre, selon vous ? Vous trouvez sûrement quelque chose de cool. Ne pas m'en faire ? Vous sortez d'un abri, ou quoi ? Vous avez vu comment c'est dehors ? Je suis finie et c'est votre faute. Hop, ça s'est fait. Lydia, montre-les Wellington. Salut ! Mieux voudrait vous tenir. Les gardes de Gustavo savent régler rapidement les longues. Ça tombe bien, moi aussi. Comment ça va ? Il faut un Wellington. Rien de tel que quelques bulles pour se réconcilier avec le monde. N'est-ce pas, Mme Faye ? Peut-être en haut, du coup ? Ah, bonjour ! Ah, c'est l'unité de l'autre, quoi ? Ah, c'est l'unité de l'autre, quoi ? Ah, c'est l'unité de l'autre, quoi ? Tu pourrais peut-être attaquer un truc ? Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, ils sont pas là. Salut ! Ça, c'est chez lui. Oui, vous voulez me parler ? Non, on ne sait jamais. Qui me prenez-vous ? Un technicien couvert de graisse ? Tout ce que je sais, c'est que c'est là qu'ils produisent l'électricité. Si vous alliez plutôt ennuyer Gustavo... Très bien, j'ai compris. Je suppose que vous n'avez personne... Que vous ingouillez ? Grand Dieu, c'est sérieux ? Grand Dieu. Toujours pareil. 44. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit pour ça. Shit ! Stupide ! Tenpenny ne le permettra pas. Je paie cher le droit d'habiter ici. Vous ne pouvez pas nous malmener de la sorte. Ha ! Je sais tout de mes voisins, y compris des choses qu'ils ignorent eux-mêmes. Je suis certaine qu'ils n'accepteront jamais cette idée grotesque. Et si jamais ils l'acceptaient, ce ne serait pas mon cas. Ouais. Ça, ça donne ce mal pour vous. Ça fait plaisir. Je me souviens de... Je t'accueillais. C'est une blague, hein ? C'est sérieux ? Non, bien sûr. Pas de ghouls ici. Ce sont des créatures répugnantes. Je crains de ne pas pouvoir accepter. Je ne pense pas que Tenpenny l'autoriserait, mais en ce qui me concerne, je refuse. On tente. C'est grotesque ! Un scandale ! Devoir partir à cause d'une bande de ghouls et une espèce d'activistes au cœur d'artichaut ? Où irais-je vivre ? C'est le moment où tu trouveras. J'avais trouvé un endroit confortable et voilà que je dois partir. Vous aurez ma mort sur la conscience. Je m'en remettrai. Oui, vous voulez me... Ton mari, il se barre, donc du coup, tu vas te barrer aussi, non ? C'est trop bon. Malheureusement, j'en aurais fait 3 sur 5. C'est de voir si t'es peigné. Mais ok, si les pokés, je vais le défoncer. Attends, je vais rappeler la partie ici. Pour le côté positif. On a tiré laissé son arme-là, tranquille. Il y a quelque chose d'être... Paf, 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 paf... Ok, très bien. Quelques voisins ghoules, ça pourrait être intéressant, non ? Il serait complètement à l'ouest. Mais comme je l'ai dit, c'est lui le patron. D'accord, très bien. Vous voulez parler de la salle des générateurs ? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse ? Cette zone est strictement interdite. Sujet sensible, hein ? Là, on cache un gros secret. Il n'y a aucun secret. C'est simplement une zone sensible où on n'aime pas voir traîner n'importe qui. Les tunnels ont une entrée de secours, vous savez, en cas de bombardement. On tire du courant du réseau du métro pour alimenter nos générateurs. Mais j'ai mieux à faire que de jouer les guides. Alors s'il... Si je me promets de ne toucher rien, vous me laissez entrer ? J'ai la seule clé, je ne la prête pas. J'ai perdu une fois et j'ai dû en faire une. Telpenny m'a presque arraché la tête. Alors oubliez. Il l'a oublié. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Écoutez, je me fous de votre avis. Elles n'entreront pas, sauf si Telpenny dit le contraire. Point barre. Arrêtez de me... Ah ah, il l'a perdu une merde. Je n'ai pas vu ça. Restez... Ah c'est cool. Est-ce qu'il est dans les... Où est-ce qu'il va d'habitude ? On devrait savoir un peu ça. Est-ce qu'il est possible que je puisse le trouver dans ma... Par ici du coup. Je me dis que ce ne serait pas des conants que je vois une clé par terre. Ah mais il y a un peu j'ai eu... Donc, on est dans la partie du métro. Je pense que Philippe a dû la perdre sa clé dans le métro. Il y a aussi des tuyaux et j'ai pas pu le voir. Portes action d'ailleurs. Putain mon merde. Alors là... C'est moi que je peux pas le l'ouvrir. C'est Roy Phillips qui a la clé. Il a perdu l'autre. Ce mec, il n'a jamais été... Il n'a jamais été dans le métro. Trop peureux pour... C'est trop peureux pour venir ici, je pense. Donc, ça signifie qu'il y a eu la paire à la TMP. Oh mais lord. Je ne sais pas. Ok, on laisse tomber. On va devoir se retaper tout le chemin en sens inverse. Est-ce que je suis sûr qu'il n'est jamais venu ici ? Gustavo ? Je vais la perdre au bar ou au cheveu. Des fois les modes, il faut faire attention. Je vais le 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 faire attention. En plus, on a vu rapidement les différences d'équipement entre eux et moi. C'est rentré comme dans du beurre. Il y a encore un peu de boulot. C'est parti. Bonjour, monsieur. Donc en fait, l'invasion japonaise, on ne va pas la faire tout de suite. J'ai pris tellement cher qu'il m'a un peu refroidi là sur le coup. Je me demande s'il y avait différents modes ou pas un niveau de difficulté qui est un peu trop élevé pour le niveau auquel je suis en fait. Donc Gustavo, Gustavo. Comment est-ce qu'il a fait tomber ça ? Putain, est-ce qu'il a fait tomber ça ? On vous voit beaucoup ces temps-ci. Vous posez des questions, vous enquêtez ? Alors vous êtes quoi, une espèce de détective privé ? Ou alors vous avez une rancune personnelle contre un androïde qui veut qu'on lui fiche la paix ? Dites-le moi, j'aimerais vraiment savoir. Ok. Bien, allons droit au but. Je m'appelle Victoria Watts. Je travaille pour un mouvement dont les buts semblent diamétralement opposés aux vôtres. Vous ne ménagez pas vos efforts afin de trouver un androïde que mes associés et moi avons caché. Vous voyez que nous ne sommes pas du même bord. Cette conversation est terminée, Miss Watts. Maintenant écartez-le. Vous voulez vraiment apporter votre aide ? Prenez ça. C'est un composant de l'androïde que vous recherchez. Ne me demandez pas comment je l'ai obtenu. Donnez-le au docteur Zimmer à Rivet City. Dites-lui que l'androïde est mort et que vous avez trouvé ça sur son cadavre. Il vous croira. Si vous faites ça, Zimmer repartira dans le Commonwealth et laissera ce pauvre type tranquille. Vous sauverez la vie d'un homme. C'est quelque chose que je devrais savoir. Comprenez que cet androïde est désormais à tout point de vue un homme. Il a l'apparence d'un homme, agit comme tel. Il croit être un homme. Même s'il ne l'est pas, même si c'est une machine, il est capable de penser rationnelle, d'émotion. Alors son âme est aussi humaine que la nôtre. Cette personne, et c'en est une, a le droit de vivre libre. Je vous en prie, si vous avez un soupçon de dignité, ne lui enlevez pas ça. C'est quoi ce déplacement dont vous avez parlé ? Nous nous appelons le réseau du rail. Notre mission est de libérer les humanoïdes synthétiques. Les androïdes, comme on les appelle communément. Si je vous avais des récompenses ? Bien sûr, si vous m'aidez, et donc aussi l'androïde, Dieu et l'univers vous souriront. Existe-t-il plus belle récompense ? Des capsules. Et les esclaves humains, vous n'essayez pas de les aider aussi ? Si, quand nous le pouvons. Mais d'autres se chargent d'aider les esclaves humains des terres désolées. Nos frères androïdes, non que nous. Ok, donc il y a une autre organisation. Je peux rejoindre le réseau du rail ? Écoutez, allez porter ce composant à Timmer. Dites-lui que l'androïde est mort, et vous pourrez vous considérer comme membre à part entière du réseau. Ouais, tu n'auras pas de quête. Je suis de l'XP, moi je m'en fous. Bon, Gustavo Querten, là, où est-ce qu'il a foutu sa clé ? Bonsoir. Salut, Hugo. Salut, j'aurais sûrement trouvé la mort sans M. Tenpenny et sa tour. Ça marche. Il peut y avoir une clé quelque part. Ah, il y a un souci. Ah, mais c'est ça en fait. T'en as besoin. Ok, putain. J'ai compris. Ouais, il a eu la perte de temps, quoi. Je ne suis pas là pour vous distraire. Tant mieux. Arrêtez. Ouais, il ne dort pas ici. Il regarde dans les trous, si jamais. Il a son cul vissé à sa chaise. Est-ce qu'il aurait pu perdre sa clé ? Vous ne voulez pas pomper ses ghoules, finalement, hein ? Salut ! Ça fait plaisir de vous voir. Salut ! Bien, vous avez envie ? Hum... Mais... Ouais, évidemment. Où est-ce qu'il aurait pu la perdre ? C'est un ravissement, assurément. Ça fait plaisir de me voir. Hum, hum, hum. Je suis sûre qu'il aurait pu la perdre, ici. Ok. Bon. Est-ce qu'il a foutu sa clé ? Bon. Est-ce qu'il a foutu sa clé ? Bonsoir. 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 Salut. Je suis pas allé. Il est dans sa chambre. Mon chouette, il a fait tomber. Bonsoir. Salut. Nous sommes à l'abri des terres désolées, ici. Ben oui. C'est bien. Tu sais pas ? Je suis de garde. Je ne peux pas parler. Pour les problèmes de sécurité, voyez directement avec le chef Gustave. Le chef Gustave, bien sûr. C'est là. C'est où il est dans, ici. Je ne sais pas qui c'est. Rien. C'est là. C'est frustrant tout ça. Les portes. Est-ce qu'il pourrait aller juste à haut ? Est-ce qu'on peut perdre une clé dans un jeu vidéo ? Au bar ? Salut. Peut-être au bar. Et ça y est. Petit flamantien. Je vous connais. T'as pas d'infos sur la fenêtre ? Tu... Attendez. Je me rappelle avoir entendu parler... Vous devriez parler à ce jeu, là. Vous savez... Les tifs célèbres pour son émission de radio. Ça y est bien, là, ma chère... L'intrépide. L'intrépide Dashwood, c'est ça. Il a exploré la tour de fond en comble. Posez-lui la question au sujet de ces tunnels. Il saura, lui. Ok, c'est cool. Tant que tu sois d'accord pour les goûts, je m'en fous un peu. Du coup, on va se mettre ça. Est-ce qu'il y a Papy ? Il est là. Non, c'est pas lui. Putain, il s'est barré. Café Boumou. Pas là non plus. Il ne me se trouve en gain. J'en fous. Tout le monde regarde. C'est l'heure un peu. Ça les fait pas. Ah, la galère. Salut. Le poivreau est toujours là. Je vais vous donner un chien, le doc. Il me faudrait des trucs. Si vous passiez chez New Urban Apparel, que je vous trouve une belle robe du dimanche, il faut améliorer votre vie. Mais je suis toujours si occupée. Quel bordel. On se met le doc. Bienvenue à Tempevité. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, je sais bien. Vous avez vécu des aventures intéressantes récemment ? Pas si bref. Vous savez quelque chose là sur les sous-sols du tunnel de ce cours ? Alors, vous avez exploré la tour ? Bravo ! Disons que Gustavo n'est pas le seul à avoir la clé de la salle des générateurs. Êtes-vous en train de proposer ce que je crois ? Eh bien, on s'ennuie un peu ici. Pour me changer les idées, j'aime bien faire un peu d'exploration. Je remets toujours tout en place. Enfin, presque tout. Je garde parfois un souvenir, comme la clé de la salle des générateurs de Gustavo. Vous avez remarqué qu'il prend une magnifique teinte violette quand il est furieux ? Eh bien, vous savez maintenant qu'il y a deux clés. Laquelle pensez-vous pouvoir piquer sans vous faire prendre ? Bonne chance ! Je ne vais pas jouer, je peux simplement entraîner la clé ? Oh ! J'espérais qu'on s'amuserait davantage avec vous ! Très bien ! Mais ne vous faites pas prendre avec ça ! Promis, quelques voisins-goules, ça me pourrait être intéressant, non ? Eh bien, ça ne me gênerait pas ! Mais il faudrait qu'elles soient civilisées ! Les locataires sont snobs et n'aimeraient guère voir arriver des goules ! Alors ça ne vous gênerait pas d'avoir des voisins-goules civilisés, donc ? Je vous l'ai dit ! Vous diriez à monsieur Tenpenny que des voisins-goules ne vous gênent pas ? Bien sûr ! Je me demande si ces goules sont déjà allés à Underworld ! Ça, c'est un bon endroit pour les vacances ! Est-ce qu'il fallait aller parler à Tenpenny direct ou bien ? Mieux vaudrait une plus causée d'ennuis ! Comment ça va ? Appéchenons ! Et bien, c'est fini ! On va pouvoir ouvrir la porte aux goules ! Et là, tu es le meilleur qui gagne ! Lucifé Nui, c'est parfait ! J'ai fait ce que j'ai pu ! Bon allez, c'est parti ! On est dedans ! On est dedans ! Ça vaut les sens ! Boutille ! Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est long ! Ah, 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 j'ai changé la direction, ok, très bien. J'ouvre la porte. Bon travail, retrouvez-moi devant. Bon travail, retrouvez-moi devant. Ah, pourquoi mon karma a diminué, je ne sais pas. Il faut dire que je tue Roy Phillips ou pas. Est-ce qu'on entend des cris du jour le moment ? Bon travail, tenez, prenez ce masque, on vous protégera des sauvages. N'approchez pas trop ici sur votre deuil et n'oubliez pas de le mettre. Un masque de goule. C'est ce que je dis, je laisse faire, mais après, il n'y a que les meilleurs gagnent. Ah, putain, en fait, c'est des boules qui arrivent à fond, quoi. Putain, il y a vraiment une évolution de décor, quoi. On croyait de pouvoir se payer une boule, hein ? Un verre ? Ouais, bah ouais, il est chez Gustavo. Ah, tu vas prendre mon gars, je te le dis. Mais il le mérite. C'est parti. Donc on laisse faire. On va aller buter Tempenny. On va récupérer le sniper pour réparer le mien. Et puis écoutez c'est sur cette tuerie qu'on va s'abandonner. Donc j'ai désormais mes appartements à la Tempenny Tower. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire. A laisser également un petit pouce vert, à partager, histoire qu'on puisse également augmenter la communauté. Je remercie les quelques personnes qui se sont également rajoutées à celle-ci en s'abonnant. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez ciao ciao !